J'ai écouté Ropin, il est 8h21 et avec notre invité ce matin, nous revenons sur l'un des sujets majeurs de l'actualité. Ce test thérapeutique mortel à Rennes qui attise les peurs et qui pose beaucoup de questions. Bonjour Claire Lejeune. Bonjour. Vous êtes professeure de thérapeutique, chef du service de médecine interne à l'hôpital Cochin. C'est un accident d'une gravité sans précédent, la ministre de la Santé l'a redit hier. Une semaine de test qui n'aura pas eu le temps de s'écouler puisque trois jours après l'administration de cette molécule a 90 volontaires en parfaite santé. Six d'entre eux ont été hospitalisés, l'un est en état de mort cérébrale, quatre autres devraient connaître des lésions irréversibles. Comment réagissez-vous d'abord à ce terrible résultat ? La réaction, on est tous atterrés par un accident pareil et qui est exceptionnel, il faut le redire, parce que des essais de ce type, il y en a régulièrement et la survenue d'événements graves de cette façon, c'est exceptionnel fort heureusement et c'est vrai que pour toutes ces personnes qui ont été volontaires pour participer, c'est vraiment un moment de tristesse extrême. Alors il y a eu un événement de ce type en 2006 en Angleterre, où des volontaires qui testaient une molécule qui s'opposait à l'action des lymphocytes et qui avaient comme éventuelle propriété de traiter des maladies auto-immunes ou dysimmunitaires, ce médicament a été administré à six volontaires et au bout d'une demi-heure, tous ces patients ont été conduits en réanimation parce qu'ils étaient en défaillance d'organes graves. Donc ça, ça a eu lieu en 2006 en Angleterre. Professeur Lejeune vous dit beaucoup de choses. Vous parlez de cet encadrement, de la rareté de cet événement, mais qui est tout de même tragique. Nous, on se pose la question de la pertinence des essais thérapeutiques aujourd'hui. Il y a plusieurs phases, c'est très contrôlé, c'est très suivi. La phase 1 de l'expérimentation sur l'homme vient après tous les essais qui ont été pratiqués sur les animaux et qui normalement écartent les risques de toxicité. Alors, les essais chez les animaux ont évidemment comme objectif de limiter au maximum le risque de toxicité et effectivement de déterminer la première dose d'administration à l'homme puisqu'on ne peut pas connaître de façon évidente la dose utile et la dose bien tolérée. Et malheureusement, l'expérimentation animale, même si elle limite au maximum les risques de toxicité, n'est pas transposable systématiquement à l'homme. Ça veut dire qu'on avance par petites doses et qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de surdosage dans cette mise en cause ? Alors, a priori, on ne peut pas parler de surdosage puisque les posologies sont extrapolées. Elles sont dix fois plus faibles que la posologie théoriquement toxique pour l'animal. Et petit à petit, dans ces études de phase 1 de première administration à l'homme, on est extrêmement précautionneux et on y va très progressivement. On a entendu plusieurs cobayes s'exprimer. On sait qu'ils signent une décharge, qu'ils sont assurés déjà. Donc, ils s'engagent à comprendre aussi qu'il y a des risques d'intolérance, des risques d'effets secondaires. Le problème, c'est qu'ils sont restés chez eux, ces cobayes. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient davantage suivis, plus contrôlés dans ce cas-là particulier ? Alors, c'était a priori parce que je ne connais pas bien les détails de cette histoire, mais c'était des médicaments qui étaient administrés en ambulatoire, c'est-à-dire des médicaments qui étaient pris en comprimé. Donc, il y avait eu, quand on donne pour la première fois, toute première fois, les gens se sont surveillés sur place avec des enregistrements de tous les paramètres vitaux pour s'assurer que tout se passe bien. Et là, on était, d'après ce que j'ai compris, dans une phase où on commençait à donner des médicaments consécutivement. Et à partir du moment où on n'avait pas de craintes dans les premières administrations, ces patients pouvaient probablement rentrer coucher chez eux et puis revenir tous les jours pour une surveillance. On écarte donc plusieurs hypothèses en parlant avec vous ce matin, professeur Lejeune, le surdosage, le défaut de contrôle. Qu'est-ce qui pourrait être en cause dans cet accident tragique ? Alors, qu'est-ce qui pourrait être en cause ? C'est probablement un mode d'action ou une action sur des récepteurs qui ne sont pas présents chez l'animal et qui ne sont présents aussi que chez l'homme et qui pourraient, de ce fait, mettre en évidence une toxicité qu'on n'a pas identifiée chez l'animal. Sachant qu'on expérimentait là une molécule qui devrait permettre de soigner la maladie de Parkinson. Ces cobayes, ils sont nombreux, 25 000 par an à peu près. Ils sont rémunérés à une hauteur maximale de 4 500 euros par an. Ça pose la question aujourd'hui des essais thérapeutiques. Faut-il les suspendre, au moins de manière provisoire, professeur ? Alors, si on veut continuer à bénéficier d'innovations thérapeutiques, arrêter les essais, c'est juste arrêter toutes les innovations. Alors, probablement, on va tirer des leçons pour être encore plus vigilant et probablement pour valider tout ce qui concerne le système nerveux central qui est beaucoup plus difficile d'extrapoler de l'animal à l'homme. Donc, il va falloir concevoir des choses, une surveillance encore plus accrue. Mais arrêter tout, c'est dire qu'on ne trouve plus de nouvelles molécules. Ça, ça paraît vraiment déraisonnable. Mais est-ce qu'en 2016, on est obligé de tester ces molécules sur des hommes et des femmes saines, qui ne sont pas malades ? Est-ce qu'on ne peut pas passer directement à l'expérimentation sur les malades ? Alors, ça se fait déjà pour certaines pathologies aujourd'hui, puisque, par exemple, quand on sait que le médicament va avoir une toxicité puisque c'est sa propriété, en cancérologie par exemple, les médicaments ne sont pas administrés à des volontaires sains, mais ils sont déjà administrés à des patients qui ont une maladie. Donc, c'est vrai que pouvoir les administrer à des gens malades d'emblée, c'est peut-être une bonne initiative. D'un autre côté, on ne connaît pas forcément toutes les propriétés de la molécule au moment de la phase 1. On rappelle, professeur Lejeune, que c'est un accident heureusement rarissime, mais c'est tout de même l'horreur et l'incompréhension, même si on sait que le risque zéro n'existe pas. Quel est votre discours ce matin pour tenter de rassurer les Français ? Alors, de toute façon, ça reste effectivement un accident tragique et on ne peut pas dire le contraire. Mais pour rassurer, c'est dire qu'il y en a quand même énormément, tout le temps, dont on ne parle pas et qui se passent vraiment très bien. Et là, spécifiquement, cet accident qui va falloir quand même bien expliquer, et là aujourd'hui, on n'a pas les éléments suffisants. L'enquête le dira et à ce moment-là, quand on saura, on pourra en tirer bien sûr les conclusions. Ne dissuader surtout pas, justement, les cobayes humains qui sont aujourd'hui nécessaires au développement de la science. Alors, le terme de cobaye... C'est le qui l'emploie. C'est le qui l'emploie. Moi, j'aime aussi l'expression de volontaire sain, qui est pour moi quand même la réalité, plus que de considérer que ce sont... Cobaye, ça a une connotation un peu négative et que j'aimerais pas qu'on utilise trop. Des volontaires sains qui font avancer la science et qui doivent être encadrés, contrôlés, surveillés et préservés. Merci beaucoup, professeur Claire Lejeune, professeur de thérapeutique à la faculté de médecine Paris-Descartes, vous qui êtes également chef du service de médecine interne à l'hôpital Cochin. Merci de votre présence. 8h28, on fait une petite pause. L'essentiel de l'actualité. Et puis l'invité d'Anne Sinclair, Justin Weiss, historien intellectuel, directeur du think tank interne du ministère des Affaires étrangères. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada